Plongée dans le noir, le nord de la bande de Gaza transformée en zone de guerre. À quelques mètres de là, des centaines de civils sont pris au piège à l'intérieur de l'hôpital d'Al-Shifa, une situation causée par une frappe israélienne survenue vendredi, selon le Hamas. Une affirmation contredite par l'armée israélienne qui nie avoir bombardé l'hôpital, même si les combats s'intensifient entre les deux camps, non loin de là. Plus de la moitié des hôpitaux à Gaza sont hors service, selon l'ONU, après les nombreuses coupures d'électricité. À Al-Shifa, des médecins sont contraints de pratiquer la respiration artificielle sur des dizaines de bébés pour les maintenir en vie. L'armée israélienne s'est engagée à évacuer les bébés du plus grand hôpital de Gaza vers un endroit plus sûr. Sur le terrain, le bilan des morts civiles ne cesse de grimper, avec l'avancée des troupes israéliennes dans le nord de Gaza. À la frontière avec le Liban, le ministre de la Défense israélien a durci le ton envers le Hezbollah, mentionnant que Beyrouth, capitale libanaise, pourrait subir le même sort que Gaza si une guerre devait être enclenchée. Cette violence au Proche-Orient force les pays occidentaux à revoir leur approche. La France n'a pas exclu la demande d'un cessez-le-feu pour la première fois depuis le début de ce conflit, comme une unique solution pour arrêter les fusions de sang. Réunis à Riyad, dans la capitale de l'Arabie saoudite, les pays musulmanes condamnent les gestes d'Israël, sans toutefois imposer de sanctions économiques ou politiques. Ils exigent que le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution contraignante pour mettre fin à l'agression d'Israël. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.